bonjour tout le monde alors aujourd'hui dimanche 26 mai donc bonne nuit de bivouac devant le lac du lyh au roi aujourd'hui nous allons prendre la direction de chambéry ou à minima sont approchés c'est un peu plus de 30 km on va passer par le lac du bourget une belle journée s'annonce en avant marche c'est l'heure du café et aussi de faire sécher le double toit qui est mouillé par la condensation les limaces aime bien ma tante et voyez celle ci a son marron alors que avant hier j'en ai vu une hyper orange fluo je suis sur la commune de lucet petit village et je suis en train de franchir le deuxième bras du rhône qui a plusieurs kilomètres du premier et le passage de ce bras du rhône me fait arriver en savoie ça y est dernier département français avant l'italie à moi la savoie là bas il ya une église avec un clocher assez particulier on dirait un clocher un peu orthodoxe mais peut-être que c'est savoyard il ya l'abbaye de autocombe qui est à 10 km j'y serais bien allé mais malheureusement c'est pas sur mon chemin sympa la cascade c'est une cascade tu fier j'ai lu ça sur le sur le panneau et à le tuffe c'est une pierre calcaire et friable ce qui donne peut-être tous ces rebondissements en tout cas il ya beaucoup de fraîchement c'est agréable je suis sûr que j'aurais été content de retrouver sans doute plutôt à la fin de mon des trois kilomètres qui viennent parce que j'ai 9% de pente sur trois kilomètres en dénivelé positif sinon ce matin je vais pas pouvoir aller à la messe on est dimanche et je suis allé voir à la porte de l'église et ça me confirme ce que j'ai vu sur mes infos quoi à savoir que j'ai pas une messe causable parce que soit fallait je retourne à belay 10 km en arrière soit fallait que j'aille à l'opposé de mon chemin sur dix kilomètres là encore ou alors fallait que j'arrive à chambéry donc faire 30 km en deux heures quoi voilà donc tant pis c'est comme ça tchüss ici un beau château on est dans la région viticole de la savoie c'est un château viticole quoi il y a les vignes derrière d'ailleurs le lieu dit s'appelle et ma vigne rien de très surprenant alors hier je vous parlais des villes qui ont gardé leur blason ce que je préfère largement à celles qui utilisent des logos c'est dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier je crois avant-hier et bien voyez en en savoie ils ont gardé le blason historique j'ai regardé un petit peu d'ailleurs la savoie elle ne fait partie de la france que de manière intégrante et consécutive que depuis 1860 et les armes de savoie ressemblent également aux armes suisses puisque dans les deux cas on a une croix blanche sur un fond rouge si ce n'est que les armes suisses elles ne vont pas jusqu'aux extrémités c'est une croix à l'intérieur alors à la Jongieu commune de Jongieu, église de Jongieu l'église Saint-Maurice c'est une église 19ème elle est lumineuse et malheureusement on peut entrer comme ça il y a des portes en mer qui nous empêchent d'aller plus loin dans ce dimanche de la trinité j'aurais bien été dedans un petit peu à défaut d'une messe joli petit coin où je vais devoir faire une pause obligé, vous allez comprendre pourquoi voilà et puis j'en ai besoin voilà donc alors je suis à billy m où on aperçoit là haut la dent du chat ça c'est spécial pour maman et il n'y a pas de commerce mais il ya des distributeurs automatiques qu'on pourrait appeler de luxe de billy m malheureusement fermé et moi je poursuis mon chemin par ici c'est l'heure de la pause déjeuner que je vais faire au pied de ce calvaire et dans un cadre plutôt agréable je vous laisse en juger par vous même là haut la pointe là c'est ce qu'on appelle la dent du chat le nom m'avait amusé l'autre jour il ya une route qui s'appelle comme ça en fait ça correspond à un sommet par ici puis voyez là je suis pratiquement à 360 quoi de que plutôt bien entouré en termes de paysages merci la création au calvaire il faisait trop chaud donc j'ai venu chercher le frais j'ai poursuivi ma route et j'ai trouvé cette petite guérite plutôt accueillante on est bien je viens de déjeuner et alors au sol là il ya des bestioles qui bougent qui doivent bouffer le bois je vais essayer d'en choper une voilà petite guérite qui m'a abrité le temps de mon déjeuner de lac en bas on les appelle les lacs de chevelu sinon la dent du chat je tourne un peu autour donc elle est là les plus proches et sous un autre angle un panneau où on voit bien le parcours que j'ai réalisé depuis hier fin d'après midi où j'étais à belay j'ai rejoint la via rona ici j'ai longé ce bras du rhône et j'ai bivouaqué cette nuit ici et ce matin je suis parti j'ai retraversé l'autre bras du rhône à lucet partir de là je suis en savoie puis je rejoins jonnieux puis jonnieux le haut puis billy m puis là voyez je suis arrivé ici et donc là je m'apprête à traverser une galerie galerie et vélo piétonne du chat dans cette galerie elle me fait passer dessous la dent du chat et là c'est le lac du bourget et à suivre je descends j'arrive à le bourget du lac et ensuite vers chambéry voilou alors voilà à quoi ça ressemble la galerie est ici elle est d'une longueur de 1500 mètres temps de parcours 7 minutes mais ça c'est à vélo alors la galerie est agréable il ya des peintures un peu partout elle est éclairée et il ya de nombreux vélos beaucoup de vélos faut dire qu'on est dimanche et en plus il ya une course cycliste voilà c'est parti pour 1500 mètres de marche on se retrouve à l'autre bout alors cette peinture là elle est consacrée à l'ouverture des cols c'est tout à fait d'actualité cette saison et le col du petit saint bernard par l'hôtel je veux passer va être ouvert le 30 mai il ya aussi les champs de noël de baissances en latin s'il vous plaît le petit saint bernard et bien il est lui aussi représenté dans la galerie plutôt chouette alors c'est marrant parce que j'ai dit galerie alors que c'est un tunnel mais il ya un petit côté galerie d'art elle on débouche direct sur les hauteurs de du lac du bourget et dans l'axe du tunnel au fond là bas les sommets enneigés qu'on voit vraiment bien cette fois ci sur la vidéo j'en sais rien mais là moi je les ai vraiment soulou sous les yeux c'est ça fait quelque chose de se dire qu'ils sont là devant qu'on est déjà arrivé jusqu'ici ça me fait plaisir voilà le lac du bourget je vais en profiter pour me baigner alors je viens de passer un moment délicieux puisque je me suis baigné dans le lac c'était trop cool elle était bien fraîche mais c'est ce que c'est ce qui fait du bien après la chaleur de la journée j'avais mal au dos mal au pied et ça ça m'a fait beaucoup de bien j'ai pu me en profiter pour me laver aussi parce que là depuis jeudi matin voilà quoi maintenant il va falloir que je trouve une solution pour faire une lessive parce que je n'ai qu'un rechange donc là je le porte il faut que je lave mon sale quoi et puis au niveau du trajet je sais pas trop quoi faire parce que là j'arrive sur le bourget du lac et entre ici chambéry il doit y avoir peut-être 12 14 km mais c'est très urbanisé en fait il ya d'autres communes entre les deux donc pour ce qui est de trouver un lieu de bivouac dans le coin c'est un peu chaud patate donc je sais pas quand on va se terminer la journée mais ce qui est certain c'est que jusqu'à présent super journée aïtchus bonjour c'est france moi j'aime bien nous sommes en france en tout cas vous m'avez très gentiment accueilli ici puis fait découvert le prioré et puis mis sur la route donc je vous en remercie vivement c'est gentil bon c'est un petit peu la mierda parce qu'il est 19h30 je cherche mon lieu de bivouac j'ai bien du mal à trouver à droite j'ai la piscine table que j'emprunte mais qui est bordée par une rivière je peux pas traverser à gauche il y a une route qui fait du bruit là je suis je pense que sur un terrain où quelqu'un fait prendre des arbres et tout ça mais bon malgré le bruit de la route je crois que je vais mettre là parce que plus j'avance que je vais vers chambéry et et moins ça va être calme et en plus il commence à pleuvoir donc a priori je vais monter la tente voilà 19h40 je suis sous la tente je me suis vite mis à l'abri parce qu'il pleut d'une part et puis c'est plein de moustiques et tout ça donc je suis à l'abri de ma moustiquaire il ya le bruit de la route mais je suis bien fatigué je pense que je vais je vais dormir et la journée a été formidable je suis rentré en savoie j'ai vu une belle cascade j'ai traversé des super paysages un tunnel et puis j'ai bien surprise de découvert les monts enneigés le lac du bourget de rencontrer jean et france avec qui on a passé un long moment on a bien discuté et puis m'ont fait visiter un priori cistercien et puis j'ai repris le chemin donc vers chambéry mais comme c'est très urbanisé je me suis arrêté bien avant chambéry parce que pour que ça se reproduise pas ce qui m'était arrivé à amberieux là j'avais dormi dans un jardin public et tout donc là c'est pas top comme lieu de bivouac mais enfin je suis quand même dans un jardin public ceci étant dit je vous souhaite une bonne nuit je vous dis à demain tchous bon Sous-titrage ST' 501 ...